Qu'est-ce que nous pouvons constater, parce que c'est historique ? Ce que nous pouvons constater, parce que c'est historique, à l'origine, à Strasbourg, avec le Conseil de l'Europe, avec Churchill, s'est construit une Europe des États et des nations. Et cette Europe ne voulait surtout pas avoir un caractère fédéral. Elle devait se construire dans le respect des nations, sans structure fédérale et sans structure qui imposerait aux États, d'une certaine manière, ce qu'ils n'auraient pas décidé par eux-mêmes. Il n'y avait pas de Commission européenne, autrement dit. Et contre cette Europe, les Américains se sont opposés et ont construit l'Europe de Jean Monnet et de Schumann. L'Europe de Monnet et de Schumann, c'est une Europe que les Américains ont voulue pour pouvoir la contrôler. C'est une Europe qui demandait, et nous avons dans le livre « Documents à l'appui », qui demandait la mise en place d'une structure fédérale et qui ne devait pas se faire avec les peuples, avec les nations. Elle devait se faire, comme le dit Jean Monnet, d'une manière complotiste, pour imposer aux États et aux nations une structure fédérale qui, elle-même, était pilotée à l'époque par les gens de la CIA qui mettaient en place cette fédération européenne. Non, parce que la mise en commun du charbon et de l'acier, la mise en place de stratégies communes, pouvait très bien se concevoir à l'intérieur des souverainetés nationales. On pouvait très bien décider que la France, l'Allemagne et un certain nombre d'États se coordonnent en vue de mettre en place un programme commun. On n'était pas obligés de mettre une structure chapeau, fêtière d'une certaine manière, qui échappait aux États. Et Churchill concevait très bien, comme de Gaulle d'ailleurs, les mouvements pan-européens ultérieurs, ne voulaient pas de cette structure fêtière et fédéraliste. Donc, à ce moment historique, après-guerre, l'Europe des États était le projet initial pour aller justement dans l'Europe de la paix, pour construire l'Europe de la paix. et ce n'est que parce que les Américains avaient besoin d'une structure fédérale pour pouvoir la piloter, l'organiser et mettre l'Europe sous leur contrôle qu'on avait besoin de cette structure fédérale. Donc, dès l'origine, la structure fédérale n'est pas faite au service des États et des nations. Elle est une structure au service d'une puissance étrangère qui veut maîtriser et manipuler, d'une certaine manière, l'Europe. La question de fond, c'est une question de logique. D'abord, les commissaires doivent abandonner toute appartenance à leur État, leur nation, leur patrie. Ils ne sont pas là, même si quelquefois ils le font, mais ils ne sont pas là pour défendre un point de vue particulier. Ils sont là pour parler au nom de la collectivité. Et en fin de compte, derrière cette collectivité, c'est très facile de faire parler la collectivité quand elle n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Eh bien, derrière cette collectivité, se construit une machine telle que Schumann et Monet l'ont vue, qui est étroitement liée, féodalisée, je dirais, d'une certaine manière, à l'Europe des États-Unis. Et c'est là qu'il y a une profonde trahison dès l'origine de l'Europe. L'Europe, la structure fêtière, la commission, n'est pas vue comme étant au service des États. Elle est d'emblée conçue et voulue comme étant au service d'une puissance extérieure. Et cela se poursuit. Cela se poursuit. Prenons actuellement les sanctions russes. Il n'y a que des États qui sont contre. De grands États. L'Italie est contre, l'Allemagne est contre, la France est contre. Et pourtant, on maintient les sanctions. parce que cela est dans l'intérêt de l'OTAN et des États-Unis qui ont besoin de s'opposer à la Russie pour mettre le camp occidental dans leur camp et pour pouvoir faire de l'Europe un allié assujetti, en fin de compte, à leurs propres intérêts. Il n'y a aucun intérêt, je poursuis, à laisser... Heureusement, ça change actuellement avec Trump. Mais il n'y avait aucun intérêt à laisser l'Europe du marché unique, de laisser l'Europe ouverte au vent de la mondialisation. L'intérêt, c'était que l'Europe forme un marché commun, Zoll-Ferrein, et la Zoll-Ferrein, par le marché commun, oblige un protectionnisme aux frontières européennes. Ce projet a été d'emblée abandonné dès l'origine, dès le traité de Rome. L'Europe s'ouvre à la mondialisation. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les États-Unis étaient leaders de cette mondialisation. Et donc, l'intérêt européen n'était vu que par le prisme des intérêts américains. Et d'ailleurs, on découvre clairement que M. Monet est un agent des États-Unis et que M. Schumann, d'une certaine manière, était fortement tenu et de toute façon était d'accord pour participer au complot. Au complot. Et d'ailleurs, il utilise aussi le terme de complot. Nous avons fait un complot contre les nations, contre les peuples pour imposer une structure dont les peuples et dont les États et dont Churchill ne voulaient pas à l'origine. Mais ça, c'est pas l'objet principal de mon livre. L'objet principal de mon livre, première partie, il est impossible de changer les structures actuelles. Il est impossible de changer les structures actuelles à l'intérieur de ces structures. Ces structures ont des logiques propres. Tous ceux qui prétendent faire l'autre Europe à l'intérieur de l'Europe actuelle mentent. Si nous voulons une autre Europe, il faut sortir des structures actuelles qui ont leur propre logique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie historique, si nous voulons, qui montre que, historiquement, l'Europe de Strasbourg, qui est à la base le projet de confédération européenne pour la paix, était totalement opposée conceptuellement à l'Europe de Bruxelles. C'était une Europe des États, c'était une Europe des nations, c'était une Europe internationale. et ceci est montré et prouvé historiquement par les documents que nous avons. La troisième partie montre les contradictions internes économiques, c'est une grande partie économique, dans laquelle l'Europe s'est fourvoyée, la crise à venir. Une chose m'a particulièrement frappé, on pourra y revenir, comment se fait-il que l'Europe ait donné 500 milliards à la Grèce, 200 milliards de dons, 300 milliards en refinançant toute la dette pour un pays qui faisait 360 milliards de dollars de PIB et qui aujourd'hui en fait à peine 200 milliards. Autrement dit, pour avoir divisé le prix. Nous avons mis 500 milliards, 200 milliards de dons 300 milliards de refinancement de la dette qui ne sera jamais remboursée, qui vaudra un don, pour arriver à diviser par deux le PIB d'un pays qui ne fait même pas 500 milliards. Comment est-ce possible ? Et donc, j'essaye de comprendre les logiques internes à un système qui peuvent aboutir à une telle logique ubuesque. et puis après, constatant l'échec de cette Europe, je précise comment pourrait-on bâtir l'autre Europe d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue économique et d'un point de vue des valeurs de culture et de civilisation. Voilà la structure du livre. Donc, je la résume rapidement. On ne peut rien faire à l'intérieur des structures actuelles. tous ceux qui prétendent construire l'autre Europe à l'intérieur de l'Europe de Bruxelles vous mentent. Historiquement, nous vous montrons que l'Europe de Bruxelles, dès le début, était un projet mondialiste, piloté, globaliste, piloté par l'extérieur parce que cela rentrait dans les intérêts de la première puissance mondiale et il n'y avait pas d'équivalent à cette époque-là que sont les États-Unis. Si Trump change de discours par rapport aux États-Unis, c'est parce que justement, maintenant, les États-Unis sont confrontés à la Chine ou même à la Russie. Mais ça, c'est un autre problème. Il y avait déjà la Russie, mais pas comme puissance économique comme elle est actuellement. Bon. Eh bien, la troisième partie montre les contradictions économiques, la crise vers laquelle nous allons, l'explosion du système. et ce n'est pas les populistes qui font l'explosion du système, c'est les logiques internes à ce système. Et puis, ensuite, quel est notre projet ? Quel est le projet de l'Europe nouvelle, des États et des nations, de l'alliance des nations que nous voulons faire ? Cette partie comporte trois parties, la partie projet, une partie institutionnelle. Voilà les institutions de la nouvelle Europe. et nous nous appuyons sur le Conseil de l'Europe, mais nous l'adaptons. Donc, quand on quitte l'Europe de Bruxelles, on ne quitte pas l'Europe. La preuve, c'est qu'il y a l'Europe de Strasbourg qui existe déjà. Et nous l'adaptons à la réalité des 27. Et puis, mais avec une ouverture, c'est-à-dire, nous pensons à que de nouvelles institutions qui pourraient s'ouvrir, évidemment, à l'Angleterre, mais aussi à la Suisse, penser le projet des institutions européennes tel qu'un pays comme la Suisse, très soucieux de sa souveraineté, puisse adhérer aux institutions européennes comme il adhère au Conseil de l'Europe. Donc, partie institutionnelle. Ensuite, voilà le projet économique que nous pourrions faire, construire. Et voilà l'Europe de la culture et de la civilisation, dont d'ailleurs l'Europe de Bruxelles est une, comment peut-on dire, est en complète contradiction et en opposition. Autrement dit, la véritable Europe de culture et de civilisation, qui est mon Europe, qui est mon combat pour l'Europe, qui est d'abord un combat de culture et de civilisation et où on retrouve aussi l'identité chrétienne, comme soubassement, qu'on soit ou non chrétien, mais les logiques, les valeurs auront leur poursuite dans l'histoire avec leur implication. Eh bien, cette Europe-là, l'Europe de Bruxelles, l'a vomi. Et je montre en quoi elle l'a vomi. Et que si nous voulons construire l'Europe, cela ne peut se faire. L'Europe de culture et de civilisation, l'Europe des États, l'Europe des nations, cela se fera par une rupture totale avec l'Europe de Bruxelles pour retrouver l'Europe de Strasbourg. Il y a une différence fondamentale. C'est la notion de souverainisme. Je suis, d'une certaine manière, pour l'Europe des nations. Et puis, s'il faut utiliser un isme, je n'ai pas peur du mot nationalisme. Je pense que les nations ont leur identité, leur histoire, qu'elles ont même une vocation et que, d'une certaine manière, nous n'avons pas peur de ce terme. Par contre, je pense que d'une nation a toujours besoin d'une autre nation. Et je pense qu'il y a une complémentarité des nations. Je pense que la France a eu un caractère spécifique, que l'Italie a son caractère, que l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. et que la communauté européenne, c'est ce dialogue des différences et c'est ce, comment peut-on dire, retrouver l'international qui est comme une symphonie des différentes nations. Autrement dit, je refuse cette conception d'un nationalisme qui se refermerait sous lui-même et qui ne concevrait pas, et qui concevrait la souveraineté en opposition aux autres. La souveraineté, c'est mettre les moyens de l'État au service du peuple, pour la survie du peuple, d'une certaine manière, de l'identité de la France, si on veut le dire autrement. Mais ce n'est pas une fermeture, mais au contraire, une ouverture également à la souveraineté des autres, puisque les autres, l'Italie veut subsister en tant qu'Italie, l'Espagne en tant qu'Espagne, la Pologne en tant que Pologne, et que la communauté internationale se construit au travers du dialogue de ses souverainetés. Je suis en cela opposé à tout ce qui se fait unilatéralement. Je pense qu'il faut de la concertation, je pense qu'il faut du dialogue et je pense qu'il faut également de la coopération. Ce qui me différencie, ce qui nous différencie de Macron, c'est qu'effectivement, la base de la construction européenne, même pour être efficace, le projet que je fais, la critique que je fais à Macron et puis également à tous les Européens, c'est que l'Europe que vous avez mise en place n'est pas efficace. Et pourquoi elle n'est pas efficace ? Parce qu'elle se construit sur une fiction d'un peuple européen. Il n'y a pas de peuple européen. Il y a les Français, les Allemands, les Espagnols, les Italiens. Et si on ne part pas de la réalité d'intérêts divergents, aussi convergents, mais divergents, on ne peut pas créer une communauté. Et je demande à l'Europe toujours d'être dans la coopération plutôt que de la concurrence. Et l'Europe de Bruxelles, d'une part, est construite sur une fiction, d'autre part, par le principe de concurrence, marché unique, monnaie unique, elle crée une sorte de guerre entre les nations. Contrairement à tout ce qu'on raconte, l'Europe de Bruxelles, c'est la guerre par la concurrence. Et donc, je m'oppose totalement à une Europe fondée sur une fiction. Derrière la fiction se cachent les intérêts de puissances étrangères qui ne travaillent pas pour nos nations et pour l'intérêt même de l'Europe, qui est la conjugaison de nos intérêts nationaux. Et deuxièmement, je m'y oppose parce que l'Europe que nous bâtissons, l'Europe de Bruxelles, conduit à la guerre économique. Et cette guerre profite uniquement parce que l'Allemagne est au niveau économique très compétente, aime la guerre, y compris la guerre économique, fait toujours corps, avec un peuple qui fait toujours corps, dans la guerre, dans l'adversité. Eh bien, cette Europe-là profite à l'Europe allemande et qu'il est impossible de construire l'Europe derrière l'Europe allemande. Donc, ce n'est pas le projet européen. Je suis toujours, et c'est au nom de la coopération que je dis ça, plutôt que la concurrence. Ce n'est pas le projet européen dans son cadre de coopération des États et des nations auxquelles je me refuse. Bien au contraire. Et en cela, je suis totalement opposé à ce qu'on appelle ceux qui veulent un recroquevillement derrière la France. Mais c'est ces deux mensonges du peuple européen, d'un fédéralisme qui, dès son origine, travaille pour une puissance étrangère et qui continue à travailler contre les intérêts des nations et des peuples européens. Et puis, c'est deuxièmement l'abandon du principe fondateur de l'Europe de Bruxelles qui est le marché unique et la monnaie unique au profit de la coopération des États et des nations. Parce que, pour moi, la coopération est plus importante que la concurrence et que vouloir bâtir une Europe, cela se fait par la coopération des États et des nations. Et donc, l'Europe de Bruxelles vit sur une double fiction, une souveraineté européenne qui détruit l'Europe et une concurrence qui détruit également une Europe. et je continue et je continue qu'au niveau des valeurs de l'identité, de la culture, des valeurs qui ont forgé l'humanisme chrétien et l'humanisme européen et l'humanisme tout court, eh bien, l'Europe de Bruxelles est en opposition totale sur toutes ces valeurs. Parce que ces valeurs n'ont pas, dans la conception de l'Europe de Bruxelles, une consistance historique. elles ne sont pas fondées sur la réalité des familles, des nations, de l'identité millénaire. Dans la culture européenne, ces valeurs sont construites par la volonté. Qui dit volonté dit toujours une autre volonté qui peut s'y opposer. Et donc, à nouveau, on retrouve la concurrence des valeurs, les lobbies qui fabriquent les valeurs et la concurrence et la guerre, et la guerre, y compris sur les valeurs. D'ailleurs, on le voit très clairement, au nom de ces valeurs, l'Europe fait la guerre au reste du monde et juge le reste du monde. Elle allait bombarder en Irak avec le soutien du Parlement et de la Commission. Les valeurs de la démocratie devenaient une arme de guerre. Les valeurs de droit de l'homme permettent de juger tout le reste du monde. Les valeurs LGBT permettent de détruire la famille. traditionnelle. Donc, cette Europe est une fiction, est une caricature de ce que devrait être véritablement l'Europe. l'Europe. Je crois que c'est là qu'ils se trompent profondément. Je comprends que les Polonais ont avantage à l'Europe de la concurrence parce qu'ils ont un avantage comparatif au niveau des salaires. Je comprends également les pays de l'Est qui, eux, ne veulent pas remettre le principe de la concurrence et de l'ouverture des frontières qui leur est profitable. Mais arrivera un moment où ils se rendront compte également que ce qui leur était profitable n'est un moment ne leur est plus profitable pour différentes raisons. Ce n'est pas ça, l'Europe. Nous devons très concrètement voir quels sont les intérêts des Hongrois, des Polonais, des Français et voir comment nous pouvons bâtir une communauté ou une alliance. Je préfère presque le terme communauté d'ailleurs à alliance parce que la communauté montre bien cette notion humaine qui est fondamentale. Eh bien, il n'est pas possible à l'intérieur de l'Europe de Bruxelles de ne pas accepter les logiques qui font un tout. Le pouvoir supranational, l'ouverture au reste du monde dans un projet globaliste dès l'origine chez Monet et Schumann, pas un projet européen, un projet globaliste, mondial, de conquête. L'immigration fait partie de l'ouverture aux frontières. Elle fait partie de la même logique, de la logique économique. Nous partons à la logique civilisationnelle. Pourquoi ? Parce que le projet fondateur, ce n'est pas les identités, ce n'est pas les nations, ce n'est pas les peuples. Une fois qu'on a nié le fondement même d'une communauté qui doit être au service des États et des nations, qu'est-ce qui est le projet européen ? C'est l'économie. Mais l'économie sans valeur politique et sans valeur sociale au service de l'homme, au service de la nation, prend sa finalité en elle-même. L'économie travaille pour quoi ? Pour le profit, donc pour la finance. Et c'est ainsi que vous avez la logique moderne qui se construit. L'homme travaille pour l'économie, l'économie travaille pour la finance et non pas la finance qui devrait travailler pour l'économie et pour l'homme. Mais ça, c'est dans le principe même constitutif. À partir du moment donné où on refuse que l'Europe ou la communauté soit pour les peuples, soit pour les nations, soit pour les identités, soit pour les cultures, soit pour le développement commun coopératif, à partir du moment donné où on a oublié ça et où on construit une nouvelle fiction sur un peuple souverain, on reconstruit la société sur la base d'un projet économique, faire de l'argent, la richesse. D'ailleurs, Monet ne s'en cache pas. Les fondements de l'Europe, c'est la communauté économique et la richesse. À partir de ce moment-là, on est dans un autre projet qui est complètement construit, qui ne repose pas sur les vérités et ce que l'homme vit et ce que les peuples vivent en Europe. Et ce projet a intrinsèquement avec lui l'ouverture aux frontières, des frontières, à la fois économiques et humaines, puisque l'homme doit être ramené à une marchandise. Il n'y a pas d'homme européen, même, in fine. Il n'y a que l'homme marchand. Et tout se finit dans l'économie marchande, y compris l'homme qui peut s'acheter. Au nom des droits de l'homme, on va permettre d'acheter des hommes sous catalogue avec la PMA et la GPA. Parce qu'elles ont une logique. La PMA et la GPA. La procréation médicalement assistée conduit à la gestation pour autrui. Eh bien, on voit que derrière tout ça, il y a une logique qui est tout à fait différente de celle qui était à l'origine du projet européen. Au lieu qu'au projet européen, l'Europe est au service des peuples et des nations. L'Europe est au service de la paix. La coopération prime sur la concurrence. et puis se construit un projet complètement différent qui est une Europe au service d'une fiction. Le peuple européen construite uniquement sur un projet économique. Dès lors, l'ouverture des frontières, dès lors, la richesse et l'homme qui est pour l'économie et l'économie qui est pour la finance. Et on ne peut pas comprendre les logiques globalistes. si on n'intègre pas la structure logique intrinsèque à la construction européenne. Eh bien, c'est assez simple. Revenir à ceux qui ont fait l'expérience de la guerre et qu'ils avaient parfaitement compris que la concurrence conduit à la guerre. En 1948, la charte de l'Ahaban. Il ne faut pas que les pays aient trop d'excédents commerciaux. Il ne faut pas qu'il y ait trop de déficits commerciaux. Et au niveau international, sont pénalisés les pays qui ont trop d'excédents comme ceux qui ont trop de déficits. Et donc, il faut mettre en place une économie régulée. la concurrence la concurrence et l'économie ne sont pas des principes en soi. Ils sont au service de la politique et de la coopération. Il faut mettre en place une économie régulée où il n'y ait pas trop d'excédents, trop de déficits, où les échanges servent, non pas à l'appauvrissement et à la guerre et à la suggestion, mais où les échanges sont profitables de part et d'autre à l'ensemble des nations. C'était le projet de la Charte de la Havane, projet qui a été rejeté parce que les États-Unis qui avaient signé le Congrès, le Sénat particulièrement, n'ont pas signé, mais ratifié. Eh bien, il faut retrouver et vous savez la Charte de la Havane, c'est ce qui a précédé les accords du GATT, l'OMC. Donc, il faut retrouver cette économie coopérative et nous ne pouvons retrouver l'économie coopérative que si nous retrouvons une Europe au service des peuples, des identités, des nations, parce qu'alors nous enclavons l'économie dans un projet politique et social. en 2012, je proposais, et à ce moment-là, je parlais également avec le soutien de l'État français, d'abord sous Nicolas Sarkozy et ensuite sous Hollande. je constatais la disparité croissante grâce à la monnaie unique. La monnaie unique crée un avantage comparatif. C'est bien comme ça qu'on l'avait présenté. L'avantage comparatif, ça veut dire que le fort devient de plus en plus fort et le faible devient de plus en plus faible. Eh bien, je proposais qu'on fasse des investissements par une agence européenne d'investissement dépendant des États, ce n'était pas une structure fédérale construite par les États, qu'on fasse des investissements dans les pays du Sud pour rétablir ce que le marché faussait d'une certaine manière. Le marché n'est pas coopératif. Et donc, il fallait rétablir des investissements dans le Sud productifs pour permettre à ces pays d'être en harmonie avec ce qu'on peut appeler la solidarité européenne, si on parle toujours de termes bruxellois, mensongers, en l'occurrence, quand Bruxelles utilise ce terme, parce que ce n'est pas la solidarité, c'est la concurrence et la domination de l'Europe de Bruxelles. Eh bien, ce projet, je proposais qu'on le finance par la création monétaire. 500 milliards de création monétaire pour investir dans les pays du Sud de manière rentable. incroyable. Mario Draghi était prêt. La réunion a eu lieu à Rome, à la Caisse des dépôts et consignations, avec M. Bassanini qui était son président. Eh bien, le représentant de Monty a assisté également. C'est les Allemands qui se sont opposés à ce projet. Ils ont refusé ce principe de création monétaire, mené dans les pays du Sud pour créer plus de richesses et leur permettre de trouver l'équilibre de la balance des paiements, c'est-à-dire les déficits, diminuer les déficits. C'est toujours le projet de la charte de la Havane. Comment ? Bon. Entre-temps, nous avons créé, la Banque Centrale Européenne a créé pour 2 600 milliards, vous m'entendez bien, pas 500 milliards, 2 600 milliards de monnaies créées de toutes pièces pour acheter la dette par les banques nationales et faire baisser le taux d'intérêt de la dette. Tout simplement pour sauver le système financier d'une dette qu'en 2010, nous n'arrivions pas à rembourser, que nous n'arrivons encore moins en 2018 à rembourser. Parce que ces 2 600 milliards, on a utilisé 2 600 milliards de création monétaire pour acheter la dette, entre-temps, les pays se sont encore plus endettés et créent moins de richesses. Donc la situation s'est même aggravée. Donc qu'est-ce que je proposerais ? Selon les principes fondateurs de la charte de la Havane, je proposerais qu'on mette l'instrument monétaire et l'euro qui est la deuxième monnaie au monde après le dollar, le dollar fait 65%, l'euro fait entre 20% et 25% selon les périodes, soit mis au service, la création monétaire, au service de la création de richesses dans les pays structurellement déficitaires ou ayant des taux d'emploi très faibles. Et qu'en contrepartie, il y a toujours une contrepartie, il y ait les réformes structurelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on crée de richesses. Mais tout va être orienté vers la création de richesses. Remettre l'économie au service d'un projet politique et social. Ne pas mettre l'économie uniquement comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est intrinsèque à l'Europe de Bruxelles, à sa constitution même, à sa construction, à ses logiques, au service d'un système économique qui lui-même est au service de la finance. On a pu créer 2600 milliards d'euros à partir de rien pour essayer de sauver le système financier en vain en plus. Car nous allons voir, la crise va venir. Nous aurions pu utiliser cette force de frappe, et je propose qu'on l'utilise encore, pour créer de la richesse en France, en Espagne, en Italie, et en même temps, permettre à ces pays, surtout à la France, la France qui a la première dépense publique au monde, le premier taux d'imposition au monde, le taux le plus élevé au monde de fiscalité sur les entreprises, pour permettre à la France de rentrer dans les clous, je ne dirais pas de la concurrence, mais au moins de rester une économie qui ne va pas s'effondrer dans l'ouverture, parce qu'aujourd'hui, elle perd des parts de marché de plus en plus, elle ne crée plus d'emplois industriels, la France est le seul pays de la zone euro qui continue à perdre des emplois industriels. Eh bien, pouvoir permettre un projet européen qui soit au service des États et des nations, c'est ça que je proposerais. Et malheureusement, cette opportunité a été manquée en 2012, j'espère profiter aussi de l'année 2019 pour remettre ce projet d'actualité. C'est ce que je fais dans mon livre. Je tiens cependant à dire qu'entre-temps, ce qui était possible dans les années 2008-2010, éviter une nouvelle crise, ce qui n'a pas été fait n'a pas été fait. Nous allons, la crise a profité à la finance, elle est encore pire aujourd'hui par ses pratiques qu'elle ne l'était autrefois. La spéculation est encore plus importante. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait n'a pas été fait et je crains, je le dis, que nous n'éviterons pas cette crise financière. Mais dans le livre, dans le projet européen que je défends, je montre comment éviter une telle crise si les États le veulent et comment effectivement reconstruire, rebâtir le projet européen sur ce qui était l'origine du projet européen, l'Europe de Strasbourg et justement l'Europe de Strasbourg contre l'Europe de Bruxelles. l'Europe de Strasbourg et l'Europe de Strasbourg